... Je suis malade. J'ai un truc au cœur. Récemment, j'en ai plus pour très longtemps. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Je sais pas. C'est pas un truc que t'as envie de dire à tout le monde. Non mais justement, je sais pas, tout le monde. Évidemment, ta soeur, tu t'en fous. Je vais être crevé. Je te le dis. Si toi tu m'en gueules, putain. Tu t'embêtes pas trop, tout seul ? Parce que tu fais de tes journées. Je regarde les autres vivants. Je me pose des questions sur qui ils sont, où ils vont. Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d'histoire que je m'invente. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Mademoiselle, vous aimez les fleurs, mademoiselle ? Ah, je t'en remercie. Ça a toujours été comme ça dans Paris. C'est qu'elle fabrique en permanence sa modernité sur ce conflit entre le vieux et le moderne. En faisant le cours en amphi, j'ai eu une vraie illumination. Et alors, tu l'as abordé ? Pire. Je lui ai envoyé un texto. Je me suis fait passer pour un jeune mec. Tu lui écris quoi ? Je lui ai mis... T'es belle. Je te kiffe trop grave. Tu crois qu'elle a un mec ? Il y a des chances. Et toi ? Pourquoi t'en as pas ? À mon âge, c'est pas... T'as 40 ans, t'es pas nidioque ? Merde, Elie, c'est vrai. Putain, t'es en forme, toi. Profite-en, putain. Laurine m'a dit que t'étais amoureuse de Nicolas ? N'importe quoi. C'est joli d'être amoureux. Oui. Oui. C'est sûr. Ça me fait chier de penser que c'était ton dernier Noël. Ça fait une heure qu'on se promène dans ton chantier. Tu vois même pas que je vais pas bien.